alors bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons faire le test du Huawei Mate 20 qui a généreusement été prêté par mon cousin pour ce test c'est parti on retrouve notre boîte Huawei Mate 20 avec le logo Leica et l'inscription triple caméra sur la face avant de la boîte comme ici vous pouvez le voir voilà donc même la boîte se marque on verra par la suite le téléphone s'il subit le même sort que la boîte on retrouve sur ce Mate 20 donc une rom de 128 gigas de capacité 4 gigas de ram color la couleur donc twilight c'est deux couleurs mélangées et c'est parti pour le test donc dans la boîte on retrouve le smartphone que vous voyez ici très bien protégé on verra plus tard on va regarder ce qu'il y a dans la boîte donc on retrouve l'éjecteur de carte sim ici et tous les modes d'emploi nécessaires à l'intérieur je vous passe les détails le chargeur rapide de chez Huawei qui fonctionne très très bien le câble usb vers usb type c est dedans une paire d'écouteurs avec un jack donc le smartphone possède un jack on verra tout à l'heure on referme ça pour passer plus tard au téléphone donc on referme la boîte voilà on décale la boîte et ensuite pour l'arrière et voilà donc délicatement on enlève le film ici on voit ces jolis effets donc twilight de couleurs mélangées un peu très sombre donc noir qui tire au bleu au violet ça dépend des reflets de la lumière voilà on a démarré ici notre smartphone Huawei Mate 20 on voit à l'affichage le logo Huawei apparaître on va laisser la bête démarrer et on revient tout de suite c'est un très bel écran on voit la petite encoche ici très sombre c'est vraiment un noir très intense ici on retrouve le bouton power qui est très agréable au toucher une couleur différente voyez ici ici le volume plus volume moins sur la tranche sur la tranche gauche il n'y a il n'y a pas de bouton il y a le tiroir carte sim et voilà couvre en haut sur l'écran la petite encoche ici les réglages on voit ici c'est un très très bel écran c'est vraiment très très bien fait juste pour en revenir l'écran donc c'est un écran de 6,53 pouces avec une télévue technologie lcd ips qui est un très bel écran quand même c'est pas de la molède mais c'est très très bien fait on retrouve la petite encoche avec les informations de carte sim et wifi signal du wifi à gauche et à droite le pourcentage de la batterie or qui sont assez bien maîtrisé c'est très très fin on voit à peine la bordure c'est vraiment très très bien fait de chez huawei et voilà l'écran de chez huawei donc ips lcd vraiment très très bien faire c'est vraiment du plus bel effet est très très bien maîtrisé on a une résolution full hd plus sur cet écran on a plusieurs thèmes donc à choix fond d'écran plutôt on va dire thème prédéfinis loin carrément des thèmes ce qu'il ya mais celui d'origine est déjà très très joli donc on va laisser ça comme ça on va tout de chez l'appareil photo hop donc les photos hop vraiment bonne qualité ses photos et rien à redire voyez comment on peut zoomer dans l'image vraiment très très beau on va tester à l'extérieur on fera des autres tests plus poussé on avait aussi et ça la qualité du vraiment impeccable c'est très bien maîtrisé un comme d'habitude par huawei une dernière vraiment très très bien fait l'écran donc ici on a filmé une petite vidéo vite fait je vous la montre c'est pareil donc il ya tout qui qui est impeccable suivi le focus il n'y a pas de problème là dessus alors les traces de doigts je vous le dis je vous le redis ça c'est ça va être compliqué de gérer ça les trois appareils photo ont été très bien disposé le capteur d'empreintes est juste ici en dessous est tellement sombre qu'on a même de la peine à le voir quoi ici bref il est juste dessous les trois capteurs j'essaie de vous montrer mais il est très très sombre ce téléphone vraiment ok donc là on a mis la météo on s'en fiche donc après on retrouve toutes les applications de chez huawei d'application mail et d'autres qui se trouvent ici dans les outils voilà dans l'horloge bon ça c'est les classiques qu'est ce qu'on a d'autre l'application photo on va juste y revenir donc on a les modes en mode photo on a le mode ouverture donc c'est voilà le mode grande ouverture peut générer des images profondeur de champs faibles est recommandé lorsque le sujet les personnes cet objet sont à moins de deux mètres donc ça c'est très bien on a les clichés nocturnes donc tout ce qui est de nuit le mode portrait pour un effet bouquet à l'arrière le mode photo normal le mode vidéo pardon ici le mode vidéo et le mode pro pour ce qui est appareil photo les réglages des ouvertures vous pouvez contrôler plus de choses en mode bien avancé voilà ça c'est vraiment très magnifique et ce petit bouton avec des petites rainures et les striés il est vraiment aussi très très bien vous voyez ici en rose est strié on peut pas se tromper de bouton quand on cherche à éteindre je vais se configurer l'empreinte digitale alors sécurité sonw xxs sécurité confidentialité non qu'est-ce qu'on a comme mode de verrouillage la reconnaissance faciale on va tester 4 pour le test enregistrer un visage accepté donc je vais enregistrer mon visage donc le déverrouillage de l'empreinte ici on met le doigt à l'arrière on passe plusieurs fois c'est très rapide ça a l'air de bien voilà encore haut voilà ok donc je verrouille les verrouilles ça prend c'est très très rapide je verrouille c'est très rapide vraiment je me le dois maintenant c'est instantané c'est très bien maîtrisé aussi de chez huawei est ce que pour la reconnaissance je vous montre j'ai pas le doigt derrière je vais mettre les doigts comme ça si je peux voilà regardez bien c'est pour se demander si ça marche vraiment tellement que c'est rapide non il fait marche si je fais ça donc là il est verrouillé je le tourne non touche deux fois et c'est très bien ça a l'air très bien maîtrisé faut voir au niveau sécurité ce que ça donne sur quoi il se base donc c'est très fluide on va aller voir du côté du play store voir ce que ça donne et que le play store marche très bien tout est fluide également il n'y a pas de pas de souci de ce côté là alors voilà on peut pas donc apparemment pour les applications ne peut pas partager toutes les applications il ya celle là qu'on pourrait et par exemple youtube ça ça marche mais on peut pas faire ça avec toutes les applications donc si jamais vous êtes informé donc ici c'est comme les autres téléphones on peut modifier la taille de ligne de la fenêtre qu'on veut si on veut voir plus la fenêtre du bain on slide vers le haut et inversement si on appuie ici au milieu alors ici ça fait rien ça switch on peut soit là on peut inverser les deux fenêtres mais c'est tout pas d'options comme chez samsung et donc pour voilà chez samsung les galaxies tout cas il ya pas plus d'options en appuyant sur cette touche c'est mieux géré sur les galaxy s 9 en tout cas et le vs8 pareil j'imagine bref c'est pas le sujet donc on peut refermer et ouvrir une autre application google essayons ça tu as l'air de marcher ok donc ça ça fonctionne la fluidité impeccable mais pas de problème de fluidité c'est net on on Merci. Jouer en ligne, j'ai fait 4 fois que je fais la même chose, manuel. Je suis mort, c'est un très bel écran pour jouer, il n'y a pas de soucis. Merci. Le son est correct, l'autonomie, j'imagine qu'elle est très bonne, je ne l'ai pas testé, je vous ferai un retour. C'est juste pour vous montrer un petit jeu, le son, comment ça marche. Mais vraiment, cette qualité d'écran est vraiment très impressionnante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet écran et du téléphone en général, je le trouve très 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 beau. Une très bonne prise en main comme d'habitude chez Huawei. J'avais comme téléphone le téléphone Huawei Mate 10 Pro qui est un très très bon téléphone, surtout au niveau de l'autonomie qui était vraiment parfaite, à mon goût. Par contre, les traces de doigts, c'est très très salissant comme écran. je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme traitement, mais il est vraiment très salissant. Il a vraiment une très belle finition, on a une bonne sensation. En prise en main, il est impeccable, il tient bien, il n'y a pas de problème qui glisse. Le déverrouillage facial, même à l'horizontale, il fonctionne très bien. Tout comme le capteur d'empreintes. Voilà, c'est terminé pour ce test. J'espère que vous aurez aimé cette prise en main du Huawei Mate 20. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Ciao.